Salut les barbares, ici Sargent Fati. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo. Très exactement, en fait, là je réédite une petite intro pour la vidéo qui va suivre. C'est-à-dire que ce sera la première partie de la récap de Marshall's Kiss contre Up in Smoke. Donc, c'était la perfect war de Marshall's Kiss, un événement vraiment qui m'a marquée. De voir, en fait, un clan entier se démener pour porter une victoire aussi jolie, c'était fantastique à voir. Donc, voilà les barbares. Vous allez voir la récap de cette GDC en deux parties. Je vous le fais assez rapidement. Vous allez réavoir une petite intro tout à l'heure. J'avais déjà filmé, en fait, la récap, mais comme elle est vraiment très très longue, j'ai décidé de la recouper pratiquement à la moitié. Et comme ça, vous pourrez voir toutes les attaques qu'il y a eu durant cette guerre. Et je tiens encore à féliciter les MK Boys parce que c'était génial. Et je les remercie également pour l'accueil qu'ils m'ont fait. Et je tiens un grand merci à Attila qui m'a invité à ma grande surprise. Et ça m'a fait drôlement plaisir. Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, je vous laisse regarder donc la première partie. Salut les barbares, ici Sergent Fati. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo qui sera consacrée à Marshall Skies. Et c'était contre Up in Smok. Alors, Marshall Skies, pour ceux qui se poseraient la question, n'est pas du tout affilié à Marshall Station, un autre de nos clans amis que je visite aussi régulièrement. Mais c'est un nouveau clan créé il n'y a pas si longtemps que ça, avec au compteur 27 victoires. C'est un clan level 4. Mais croyez-moi, c'est du lourd dans ce clan. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Et un petit coup d'œil sur le Warlog va nous en dire plus. Voilà, c'est ça. De belles GDC contre de très grands clans. Et une seule petite ligne rouge, c'était leur première GDC. Et je suis sûre qu'elle va être très, 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 très vite effacée. Alors, la récap qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, Marshall Skies contre Up in Smok. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà. 90 à 57. 90 étoiles sur 90. 100% de destruction sur le clan adverse. Il s'agit d'une guerre parfaite. Perfect War. En tout cas, félicitations à toute l'équipe de Marshall Skies. Et également un énorme merci à tout le clan pour l'accueil qui m'a été fait. Et l'invitation à venir filmer, bien entendu. Un petit coup d'œil sur la Warlog map. Voilà, ça donne ça. En face, ils n'ont pas du tout réussi à suivre. Ça a été visiblement difficile pour eux. Alors que, du côté de Marshall Skies, voilà. Ils ont rasé tout le clan en face. Alors, les barbares. J'ai 4 ou 5 attaques à partager avec vous. On va commenter ensemble. Décortiquer ensemble plutôt. Et ensuite, le reste des attaques, on les regardera en musique. On va commencer tout de suite par cette attaque-là. C'est Zoubert qui va la faire. Et je tiens à commencer par celle-ci. Parce qu'on vient donc d'avoir la mise à jour Coq. Et on va donc voir ensemble, en action, le nouveau héros. Le grand mage. Alors, sur ce village, ça va être... La Valune. Avec un joli AQH. Alors, des casse-briques qui sont déployées avec un timing à chaque fois vraiment parfait. Pour préparer le chemin de la reine. Pour qu'elle aille choper cette défense anti-airie. Voilà. Là, c'est fait. Pendant qu'elle continue son chemin en s'occupant du CDC adverse. Le roi, ici, arrive. Juste accompagné du grand mage. Et regardez-moi ça. Regardez cette puissance. Il est juste level 5. Défense anti-airiennes tombée. La reine s'est également occupée de la reine adverse. Et là, la Valune Party Dream. Avec une jolie alternance de Haste et de Rage. Le gel qui allait bien. Et là, tout est pratiquement rasé. On peut dire que le village est à poil. Très, très belle attaque, Zoubert. Bravo à toi. Alors, sur le 3, c'est Attila. Et je voulais partager cette attaque avec vous. Parce qu'il y a un très joli Queen Walk. Que voilà. Donc, la reine va faire tout un chemin pour prendre cette défense anti-aérienne jusqu'à celle-là. Tout en détruisant le CDC et la reine adverse. Deuxième défense anti-aérienne tombée. La reine adverse commence à être alertée. Et là, voilà. Un petit poison qui l'a légèrement affaibli. La reine d'Attila continue son chemin. Et elle va même réussir à prendre cette troisième anti-aérienne. Et là, juste du beurre pour le Lavalouin. Vraiment spectaculaire. Bravo à Attila. Alors, ici, sur le 6, c'est Arda Salvi qui a également fait une attaque aérienne. et aussi avec un Queen Walk. Très joli. Vous allez voir. Objectif, c'est deux anti-aériennes, CDC adverse et bien sûr, la reine adverse. Regardez bien, un petit salut servi ici qui a bien aidé la reine et les guérisseuses à se débarrasser des petits follets du Moloss adverse. Là, les CB ont préparé le terrain. Le roi arrive en confort. Deuxième anti-aérienne. Capoute, soufflette. Capoute, ça, c'est génial. Lavalouin. Capoute, ça, c'est génial. Et voilà, Arda s'agit sur Likma et Pekka, je pense que Arda tu aurais pu lui dire Likma est là-bas ! Bravo pour ton attaque en tout cas ! Alors j'ai choisi aussi cette attaque, c'est Xvino qui va lui donner une grosse fessée. Et pourquoi je dis une grosse fessée ? Parce que Xvino est un jeune TH10, Rennes 31. Mais regardez le reste de ses troupes, c'est du niveau TH9. Une défense anti-aérienne, la reine adverse, le CDC, tout ça c'est mort. Un petit golem qui va tanker le roi. On va arriver sur cette deuxième défense anti-aérienne. Et sans plus tarder, la volume. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Belle attaque Xvino, bravo ! Allez, dans les attaques des TH9, j'en ai choisi une, qui est vraiment assez spectaculaire à mon sens. Voilà ! Toutes les autres le sont aussi de toute façon. Et vous allez le constater après, c'est David Ier avec un point à la lune sur ce village qu'on rencontre assez souvent en GDC. Le roi, ici, target la reine adverse. Et là, le compte à la lune. La reine, ici, a attiré le mollos du CDC adverse. Pas grave. Ça lui fait un peu d'occupation pendant ce temps-là. Rasage en règle du village. Et la reine a même encore le temps de faire un peu de nettoyage. Superbe ! Bravo à toi, David ! Pour cette Perfect War, je vais vous montrer toutes les attaques. Elles méritent vraiment toutes d'être filmées. Et de toute façon, ça va faire vraiment un joli souvenir. Allez, on va commencer par Alexis sur le 30 adverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bravo, Alexis ! Et on te retrouve là, sur le 29. Et on te retrouve là, sur le 29. Et on te retrouve là, sur le 29. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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